La présentation de Metal Gear Rising Revengeance lors du dernier E3 a fait son petit effet pour qui avait la patience de rentrer dans l'espèce de chapiteau fermé consacré au jeu. Sur le TGS, Konami a 1000 paquets avec un espace ouvert, le plus gros du stand et une quarantaine de bornes où l'on pouvait essayer le jeu. La production de Metal Gear Rising Revengeance a été difficile, c'est le moins que l'on puisse dire, le projet ayant failli être annulé fin 2010. Et c'est en 2011 que les fans de la licence ont appris avec surprise et plaisir aussi que le projet avait été livré aux mains expertes du studio Platinum Games par Kojima lui-même, ce dernier ayant un temps envisagé de travailler avec un studio occidental. Platinum Games, c'est Vanquish, Mad World, Bayonetta, bref des spécialistes du bon gros jeu d'action et ils ont repris le gameplay de Rising 2-0 avec leur moteur maison tout en continuant à collaborer avec Kojima Productions. Kojima Productions et n'est-ce pas en train de faire Je me sens que je ne peux pas faire ça. Tout ça... Comme vous le savez sans doute, on incarne dans ce titre Raiden, qui se révélera être un spécialiste de la coupe façon Sushi Master. Sauf qu'il peut absolument tout couper avec une précision démoniaque. Et là, savoir que Platinum Games est au fourneau s'avère des plus rassurants. Le développeur ayant maintes fois prouvé qu'il savait transcender une idée de gameplay originale, comme la glisse dans Vanquish ou le système de combat délirant de Bayonetta. Si vous avez des matches, je vous le sais, je vais trouver comme ça. Si vous avez des joueurs, vous avez des joueurs, donc vous avez des joueurs, je vous en fais partie avec des joueurs, mais vous avez des joueurs, si vous avez des joueurs, vous avez des joueurs, vous avez des joueurs qui ne sont pas résumés. Et là, il y a 60fps, vous avez des joueurs, Je pense qu'il y a une partie de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action. C'est quoi ? Et d'ici, je vais devoir courir de là-bas, mais c'est une nouvelle chose qui m'intention. Donc je pense que je pense que je ne t'ai pas vu, je ne t'ai pas vu parce que ça se frère, je ne t'ai pas voulu qu'on ne t'a pas voulu, alors qu'on a fait partie d'un petit délication, puis j'ai une chiant de délication, j'ai vu une délication. C'est-ce que je suis de délication, j'ai pas voulu qu'on prend une chance, je m'a pas voulu que ça, mais j'ai pas voulu qu'on a fait partie, Je pense qu'il n'y a pas d'accord, mais je pense qu'il n'y a pas d'accord. Sous-titrage Société Radio-Canada